Tu te rappelles ton premier flirt ? Les mains moites et le cœur qui s'emballe sont tout à fait courants. Surtout quand on est assis à côté de la personne que nous aimons. Hum, est-ce que tu m'aimes ? Kevin a flashé sur moi ? Oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie ! Je vais lui répondre tout de suite que je l'aime. J'ai hâte de le dire à maman ! Faites que ce soit oui, faites que ce soit oui ! Oh, le premier amour n'est-il pas aussi le plus mignon ? Si seulement dévoilé ses sentiments restait aussi simple en grandissant. Oh mon Dieu, on est allés trop loin ! Et puis, il y a le lycée. Hum, et oh, vous croyez que vous allez vous décoller à un moment ? Ah, les ados et leurs hormones ! Chaque jour, ta mère te préparait gentiment ton déjeuner. Et à midi, ouvrir son sac, c'était comme avoir un petit bout de chez soi. Alors qu'est-ce que maman m'a préparé aujourd'hui ? Mon sandwich préféré ! D'un des fromages ! Oh, attends, il y a plus ! Hiiii, mon smoothie à la banane préférée ! Et une belle orange pour le dessert ! Maman est la meilleure ! Bella, on dirait que nos mamans sont les mêmes, non ? Au lycée ! Maman, t'as encore emballé mon déjeuner ? Il n'y a même pas moyen ! Mais que va manger Bella pour son déjeuner, te demandes-tu ? Yes, le prof s'est retourné ! Je vais enfin pouvoir manger ma barre de chocolat ! Wow, c'était mon estomac, ça ? Mon Dieu, quelqu'un a amené un lion en classe ? Je crois que je vais partager mon goûter. On dirait que Bella en a plus besoin que moi. Eh ben, Bella, qu'est-ce que tu es polie ? Oh non ! C'est déjà l'heure de se lever ! Quoi ? Il est déjà plus de 6h30 ? Allez, ma chérie, réveille-toi ! Debout ! On dirait que Kevin n'est pas aussi matinal ! Euh, Kevin ? Si tu ne te lèves pas maintenant, tu n'auras pas le temps de te préparer pour les cours. Ah, je crois qu'il se réveille enfin ! Ou pas ! Les filles doivent se lever tôt si elles veulent avoir le temps de se maquiller. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire aux garçons ? Ils préfèrent utiliser ce temps pour dormir un peu plus ! Très bien ! Il est temps de choisir ma tenue du jour. Non ! Bleu ? Kevin, sérieusement, tu es encore couché ? Cette tenue me donne l'impression que mes épaules sont énormes ! Kevin va aller en cours en pyjama à cette vitesse ! Tu vois, voilà pourquoi les filles ont besoin d'autant de temps le matin. Elles n'arrivent pas à décider. Ah, enfin ! À la réflexion, je déteste tous mes vêtements. J'ai besoin de changer totalement de garde-robe. Oh non, ne pleure pas, Jennifer ! Tu es superbe, quoi que tu portes. Vous savez quoi ? Je crois que je sais exactement ce que je vais mettre aujourd'hui. Bon, Kevin, si tu ne te lèves pas maintenant, tu vas vraiment tout rater. Oui, enfin ! Il est vivant ! Waouh, ça vient de moi ! Est-ce que j'ai bonne haleine au moins ? Bah, ça passe ! Waouh, Kevin s'est habillé super vite ! Tu sais pourquoi les filles prennent autant de temps ? Parce qu'elles sont beaucoup plus attentives aux détails. Personne ne les verra de toute façon. C'est bon, je suis prête ! Cette journée va être géniale ! Et croit-le ou non, Kevin s'est réveillé une heure en retard et s'est préparé en un clin d'œil. La magie des mecs, je suppose. On dirait que Jennifer soit tombée malade avec ce virus qui traîne. Je me demande si j'ai de la température. Mouais, je ne vais pas me laisser abattre par une petite fièvre. J'ai trop de choses à faire aujourd'hui pour rester au lit. Allez, c'est parti ! Aucune fille n'est prête à se laisser pourrir la vie par une journée de maladie. Par contre, les garçons ne réagissent pas vraiment pareil, au moindre petit coup de mou. Bon, on dirait que je n'ai pas trop de fièvre. Alors pourquoi j'ai l'impression que je vais mourir ? Pendant ce temps, Jennifer fait fi de sa fièvre et elle a décidé de faire le ménage. Et on dirait même qu'elle s'amuse beaucoup à le faire. Quitte à être malade, Pourquoi ne pas faire un peu de nettoyage pendant que ton corps combat ce microbe, pas vrai ? Ah, ah, tchoum ! Ah, dégueu ! Hé, ça a l'air super consistant ! Heureusement que j'ai toujours mon microscope à portée de main. Allez, petite morve, voyons voir ce que tu caches. Quoi ? Mais ce vilain petit microbe a l'air de se sentir comme chez lui ! Méchante morve ! Je ne pourrai jamais oublier ce que je viens de voir. Hé, Jennifer a l'air de se sentir beaucoup mieux ! C'est une bonne chose qu'elle ne soit pas restée enfermée chez elle. Elle n'aurait pas fait autant de choses. Kevin révise aussi, mais son sujet de recherche est quelque peu différent de celui de Jennifer. C'est sûr, je vais mourir ! Mes amis vont être tellement tristes quand ils apprendront que c'est fini pour moi. Il a même eu la présence d'esprit de laisser un testament. Quel homme ! Allez, Kevin ! Réveille-toi ! On a encore besoin de toi ici ! Hein ? On dirait que tu as fait un cauchemar. Fais-moi voir. Ouah ! T'as bien fait de rester chez toi, c'est sûr ! Peu importe qu'il soit tôt ou tard, on a toujours un peu de temps pour naviguer sur Instagram avant de se coucher. Oh ! Maman arrive ! Vite ! Cache le téléphone et fais semblant de dormir ! Maman va piquer une crise si elle voit que je suis encore réveillée si tard un soir d'école. Oh non ! Elle est là ! Lily, c'est toi que j'ai entendu bouger dans tous les sens ? Comment font les mamans pour se rendre compte quand on fait semblant ? Elle n'aurait pas cligné des yeux, là ? Rien ne peut tromper les yeux d'une mère. Ah ! Quel adorable petit ange ! Elle dort profondément ! Voilà, ma chérie ! Fais de beaux rêves ! Elle est partie ! Cool ! Elle y a cru ! Coucou, Instagram ! Tous les enfants savent que quand maman dort, il faut être le plus discret possible. Pas de bip, s'il te plaît ! Pas de bip ! Ouf ! Elle dort encore. Vu que verser des céréales dans un bol fait beaucoup trop de bruit, je vais les placer comme ceci, un à un. Oh non ! Elle va se réveiller ! Tu oses ouvrir le robinet ? Tu exagères, Lily ! Mais quand la situation s'inverse, ta maman fait le plus de boucans possible. Peu importe que tu aies atteint ou non ton cotadeur de sommeil. Mais qu'est-ce que c'est ? L'apocalypse ? Il n'est que 6h30 du mat' ! Elle est folle ou quoi ? Mais tant qu'il y a des choses brouillantes à faire à la maison, ta maman sera toujours là. Ne pas tuer sa mère ! Ne pas tuer sa mère ! La prison n'en vaut pas la peine. Ah 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 ! Ce type est tellement drôle ! Je pourrais le regarder tomber de son vélo encore et encore ! Pauvre Lily ! Elle ne pourra plus jamais se rendormir après ça. Sérieusement ? Un mixeur ? C'est l'appareil au plus brouillant de la maison. Oh salut ! Oh ! J'ai failli éternuer. C'était pas loin. J'arrive ! Ah ah ! Atchou ! Oh ! Tu ferais mieux de mettre un casque la prochaine fois, Émilie. Atchou ! Tu devrais penser à faire quelque chose avec toutes ces plantes d'intérieur. On dirait que tes allergies te reprennent. De nos jours, quand on se sent belle, il est normal de s'arrêter pour se prendre en selfie. Mais quand tu es dans un lieu public, s'il n'y a pas trop de témoins, tu peux encore faire une petite photo discrète. Avant de vaquer à tes occupations. Mais faire une séance de selfie dans l'intimité de ta propre maison, c'est une autre histoire. La moindre petite prise de vue laisse place à un véritable shooting photo. Aucune mimique ou angle de vue n'est alors interdit. Vite ! Prends-la avant que le mec ne se retourne ! Wouah ! L'éclairage de ma salle de bain est vraiment trop génial ! Hé ! Salut jolies lèvres ! Ok, je crois que la voie est libre. Super classe ! Même si quelque chose est très drôle, rire en public peut être délicat. Est-ce que tu as peur que ton rire n'effraie les gens ? Mais quand tu es seul à la maison, il n'y a plus de filtre. Oh non ! Elle va crasher. Pas grave, ça valait le coup de se mettre du café dans le nez. Ce film est trop marrant. Quand tu es à une soirée, danser toute seule est la chose la plus gênante qui soit. Mais quand plus personne ne te regarde, ton salon devient alors une véritable piste de danse. C'est quand même bizarre que danser dans une salle remplie de monde ne soit pas aussi amusant que lorsque tu es seul. C'est vrai que seul, personne ne jugera ta manière de te dérancher. Heureusement que tu as ton verre auquel tu peux te raccrocher, tant bien que mal. Mais franchement, ça changerait quoi si tu reproduisais ces pas-là sur une vraie piste de danse ? Enfin, peut-être pas tous non plus. C'est bon Olivia, ton déhanché restera secret. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501